La Vista à l'extérieur, ils sont tous là, le départ est imminent. C'est parti pour cette deuxième épreuve 1400 mètres à parcourir. On va suivre ce que ça donne au départ. Chesh-Bash est bien parti, Carlton Heights également, Della Vista, Cap Couta cherche à se placer. On retrouve en dehors alors Constitutional et Raiju Rwanda. Della Vista est pris en pratiquement cinquième épaisseur pour l'instant. Marsha Vola, il se avait sur les barres, il est à l'intérieur de Cap Couta. Arrive par la suite Kraken. À l'arrière, c'est Somadale et Green Vigilante en descente. 900 mètres à parcourir pour Carlton Heights qui est en tête. Chesh-Bash, joli parcours même s'il est né au vent. Juste à l'extérieur, on trouve Constitutional, Della Vista, parcours très, très compliqué en quatrième épaisseur. Cap Couta n'est pas mal dans le dos de Chesh-Bash. Master of All-Its, idéal sur les barres, 3, 4e position. On trouve Kraken qui arrive à suivre le rythme avec les œillères pour la première fois. Il est keen. Ensuite, Somadale qui se rapproche et Green Vigilante. Elle entame bientôt du dernier virage. 350 mètres à parcourir. C'est Chesh-Bash qui fait la meilleure impression à l'extérieur de Carlton Heights. Cap Couta n'est pas loin non plus à son extérieur. À l'intérieur, Master of All-Its, il faudra le suivre. Cap Couta qui a l'avantage pour le moment. Mais Master of All-Its avec Kraken est dans le coup. Attention, Cap Couta avec Carlton Heights. C'est Kraken à l'intérieur. Cap Couta, Master of All-Its avec Cap Couta. Va s'imposer pour la deuxième place. C'est Carlton Heights.